En préalable, bien se dire qu'il n'y a pas d'énergie propre. La seule énergie propre, c'est celle que l'on ne consomme pas. Ça, c'est très clair. Et on peut dire ce que l'on veut sur les énergies renouvelables. Il y a toujours un impact. Donc voilà, déjà, c'est un point de départ. Et je pense qu'il faut surtout que chacun d'entre nous s'empare de ce sujet énergétique. Parce que je remarque souvent que personne ne sait combien il consomme de kilowattheure chez lui. Je ne sais pas. Ici, on pourrait faire un sondage. Je ne sais pas. On est déjà un public éclairé ici, pourtant. Et beaucoup ne savent pas combien il consomme. Donc je pense que ça, c'est un loupé du Linky pour y revenir. Parce que le Linky, on demandait à ce qu'il y ait, c'est les consommateurs qui le demandaient, qu'on ait un écran déporté et que dans la cuisine, au lieu d'avoir 15 fois dans la même maison, on a 15 fois l'heure et on s'en fiche complètement. Et on a un endroit, la consommation instantanée d'énergie dans la maison et la consommation sur le mois. Ça s'aurait fait réfléchir les gens. Ils auraient pris conscience de leur consommation d'énergie. Mais peut-être que certains n'avaient pas intérêt à ce qu'on la voit trop. Donc voilà, j'aurais bien voulu vous montrer tout d'abord quelque chose que je trouve très pédagogique. C'est la production instantanée d'énergie en France. C'est un site qui est super. Je vous invite à aller le consulter de temps en temps. Moi, j'y vais très régulièrement. Ça devient ma drogue. Ça s'appelle CRTE, production instantanée d'énergie. Et sur ce site, vous voyez exactement à l'instant T quels sont nos modes de production d'énergie. Et ça vous fait parfois, en tant qu'écologiste, ça vous fait un peu froid dans le dos parce que vous voyez qu'il y a du chemin à parcourir. C'est énorme parce qu'en tant qu'écologiste, on veut sortir à la fois du fossile et du fissile. Fissile étant le nucléaire, bien entendu. Et c'est un enjeu qui est vraiment énorme et qui nous oblige donc à modifier complètement nos stratégies et notre modèle de vie. C'est donc ce qu'a exposé Michel tout à l'heure. Mais donc, on va juste, je vais juste vous montrer ça et vous verrez quand vous aurez été voir ça, vous y reviendrez. Donc, tu peux glisser un petit peu là. Voilà. Tiens, clique ici si tu veux bien. Juste sur le bord là. Enfin bon, c'est pas des graphiques. Là, voilà. Quand vous avez ça, ce graphique là, il est super intéressant. Enfin, je le trouve intéressant. Aujourd'hui, là, à l'instant T, vous voyez nos productions d'énergie. Donc, ici, vous avez l'éolien. Et là, on est en forme puisqu'on produit en ce moment même 12% de l'électricité. Je ne parle que d'électricité. Ce n'est qu'une petite partie du sujet. On viendra sur le gaz tout à l'heure. Mais enfin bon, c'est une petite digression. 12% de notre énergie est faite avec de l'électricité, faite avec l'éolien en ce moment. On a eu un petit peu de solaire. Vous voyez bien la petite tâche du midi, mais elle est partie. Le jaune, vous vous en doutez bien, c'est le nucléaire. 68% en ce moment. Le bleu, donc, c'est l'hydroélectricité. Le rouge, c'est le gaz. Et puis après, le reste, on a un peu de biomasse et compagnie. Ce qui est en dessous, là, c'est quand on importe. Est-ce qu'on peut cliquer là ? On va voir. Juste pour voir hier et avant-hier. Donc c'est à la journée. Oui, c'est à la journée, exactement. Alors de temps en temps, il ne réagit pas. Tout à l'heure, par rapport aux 60 000, autant de... Oui. Il ne veut pas réagir ? Bon, ce n'est pas dramatique. Mais quand vous irez voir, vous voyez que là, pendant... Ah ben si, vous voyez. Vous voyez l'éolien, comment il était hier ? Donc il arrive assez souvent. Si on clique ici, on va voir le pourcentage. Voilà. Hier midi, eh bien l'éolien était à 2%. Vous voyez. L'éolien, tant qu'on n'aura pas fait de l'éolien offshore, on va avoir ces choses-là. Avec l'offshore, ça permettra de lisser un peu. Mais on voit que... On voit qu'on a un chantier énorme. C'est ce qui permet de dire que les énergies émiglables sont intermittentes aux opposants. Comme le nucléaire, mais ça ne le dit pas. Oui, ce n'est pas intermittent de la même manière. Bon, celle-ci, elle est intermittente et on ne peut pas leur dire le contraire. Le solaire, il est intermittent. L'éolien, on dit qu'il est variable. Bon, voilà. C'était juste quelque chose. Aller voir ça de temps en temps et ça remet les idées un peu en place et on se dit qu'effectivement, on a énormément à faire et qu'avec les énergies renouvelables, on n'y arrivera pas si on ne fait pas un effort de sobriété et d'efficacité. Enfin, je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Michel, mais c'était vraiment juste ce petit côté-là. Alors, moi, je me suis occupé pendant six mois de la méthanisation. Pourquoi la méthanisation ? Tout simplement parce que, d'abord, je suis breton et que j'ai vu qu'il y avait un sujet qui montait en Bretagne, c'était la méthanisation. La méthanisation, c'est au carrefour de différents domaines, carrefour de l'agriculture, l'énergie, l'environnement. Et donc, ça nous interpelle et au sein de la grande famille des écologistes, il y a des énormes débats sur la méthanisation. Et donc, au sein du groupe des écolos au Sénat, on a droit, une fois par an, à une mission d'information. On s'est vu à une réunion de groupe et puis, on s'est proposé des sujets. Moi, j'ai proposé la méthanisation et les copains et copines ont dit « Ah ouais, ouais, c'est un beau sujet. » Ok. Donc, voilà. Je me suis retrouvé à la tête d'une mission d'information. Comme c'est nous qui l'avions proposée, c'était moi le rapporteur. Donc, on peut y aller peut-être sur mon PowerPoint. « Ça ne veut pas marcher. » « Ça ne veut pas marcher. » « Il est pourri. » « Il est pourri. » « Il y a un plastique dessus. » « C'est mon collaborateur qui me l'a refilé. » « Il y a un truc de plastique dessus. » « Il ne peut pas l'ouvrir. » « On ne peut pas l'insérer. » « Bon, c'est pas grave. » « Je vais commencer comme ça. » « Comme ça, on ira plus vite après sur les autres diapos. » « C'est pas un problème. » « Enfin, si on est un petit, mais on va passer par dessus. » « Donc, la mission d'information, 21 sénateurs. » « Et comme à la proportion des forces présentes au Sénat, » « C'est-à-dire que plein de républicains, très pro-méta à fond, quelques centristes, trois socialistes, un communiste et un écologiste. » « Voilà. » « C'est pour vous dire un peu les forces en présence. » « Donc, on a sorti un rapport. » « L'idée, c'était d'avoir un rapport le plus scientifique possible, le plus dépassionné possible, le plus rationnel possible. » Bon, ceci étant, un rapport, c'est un compromis entre les forces en présence. Je le dis ça tout de suite pour vous faire comprendre que c'est... Moi, je suis rapporteur. On me dit « C'est ton rapport. » Non, non, c'est pas mon rapport. C'est le rapport de la mission d'information. C'est-à-dire que mon rapport, il n'aurait pas été tout à fait comme ça. Même si j'en ai réécrit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'effectivement, ça penchait vers la méthanisation béate. Et la méthanisation, c'est ni blanc, ni noir. C'est un espèce de truc gris. Et il va falloir essayer de se faire une idée la plus précise de la méthanisation pour comprendre un petit peu tous les tenants et aboutissants. Donc... Ok. Donc, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh bien, nous ne sommes pas du tout souverains puisque notre énergie vient des quatre coins du monde et très peu de chez nous. Nous consommons à peu près 500 TWh de gaz. Il y a eu une forte croissance depuis 1990 puisqu'on est passé de 300 TWh à 500 TWh. Pour vous donner un ordre d'idée, on consomme 550 TWh d'électricité. Donc, on est à peu près dans le même ordre d'idée aujourd'hui entre la consommation en énergie, le gaz, et l'électricité. Donc, 500 TWh de gaz, c'est énorme. Et on apporte essentiellement de Norvège, de Russie, d'Algérie, enfin, bon, un certain nombre de pays. Et donc, on n'en produit plus zéro chez nous. Il fut un temps, on en produisait à Lac, bien entendu. On en produisait également dans des houillères. C'était du gaz de mine qu'on avait, mais aujourd'hui, c'est zéro. Donc, l'idée, bien entendu, qui a germé, c'est de se dire, si on pouvait produire du gaz chez nous, ça serait bien. Et si c'était du gaz renouvelable, ça serait encore beaucoup mieux. Donc, voilà d'où est sortie l'idée de la méthanisation. Parce que s'il n'y avait pas cette volonté de faire du gaz, la méthanisation, dans un système agricole, n'a guère d'utilité. Donc, on est parti de ce postulat-là. On va essayer de faire du gaz à partir de notre biomasse. Alors, le sujet de la biomasse, il est essentiel, parce qu'on a vu qu'en sortant du fossile et du fissile, il fallait trouver de l'énergie ailleurs. Et aujourd'hui, on va voir une ruée, la ruée sur la biomasse. C'est-à-dire que toute la biomasse va avoir des utilités qu'on avait oubliées complètement. C'est-à-dire que la biomasse, elle doit servir à nourrir les hommes, nourrir les animaux, mais pas que. Souvent, on a tendance à dire l'agriculture doit être nourricière, point la ligne. Non. De tout temps, l'agriculture, elle a servi à autre chose qu'à nourrir les hommes, puisque pendant très longtemps, on avait de l'attraction animale. Donc, on estime qu'en France, on avait 13 ou 15 % de la surface agricole utile qui servait rien que pour nourrir les chevaux qui allaient faire l'attraction animale. Donc, l'agriculture peut servir pour faire de l'énergie. Elle le fait. En Bretagne, on sait très bien que les années glorieuses de la Bretagne, c'est les années du lin et du chanvre, à une époque où on faisait beaucoup de fibres. Donc, l'agriculture doit aussi servir à faire de la fibre, qui, à une époque, servait pour faire des vêtements. Il faut qu'on retrouve ça, mais qui sert aussi, on le sait très bien, aujourd'hui, à faire de l'isolation. Le béton de chanvre, toute l'isolation, peut se faire à partir de fibres. Et puis, on utilise aussi de la fibre, aujourd'hui, de plus en plus dans l'industrie. Donc, voilà, ça, c'est encore un des enjeux pour la biomasse. Et puis, en plus, la biomasse, aujourd'hui, on lui demande une autre chose, donc je vous en ai parlé, mais c'est l'énergie. Tout cela, en essayant de garder la fertilité des sols, préserver la biodiversité, et aussi, on le sait très bien, essayer de lutter contre la réchirpeinte climatique. Donc, énormément d'enjeux sur la biomasse, et c'est pour ça que c'est très compliqué. Il va falloir essayer d'harmoniser tout cela, et donc, la méthanisation vient un petit peu dans ce jeu-là et peut bousculer beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il faut l'apprendre avec beaucoup de précautions. On était bien partis, tout de suite. Ah ben, c'est bien, ça a du mal à charger, sans doute, parce que les schémas ne sont pas là. Ça ne va pas être très rigolo, mais... Ah non, 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 parce que tu... Ah non, il faut... Si tu veux, reviens au début, et puis on se dit d'avancer, s'il te plaît. Bon, ça, c'était la composition du groupe. J'ai été avec le président, il s'appelait Pierre Kuiper. C'est un agriculteur, un gros céréalier de Seine-et-Marne, qui était à fond pour la méthanisation. Donc, voilà. Donc, j'ai essayé de le pondérer parce qu'il était très... très amoureux de la méthanisation. Parce que ça, je vous l'ai déjà dit, donc on peut le passer. Ça, ben, on ne voit pas normalement. Normalement, il y a des camemberts, là. Mais bon, il faut me croire sur parole. Aujourd'hui... Je ne sais pas, c'est un peu dégueulasse. Au-dessus, s'il te plaît. Bon. C'est vrai. Aujourd'hui, on est à peu près... On est rendu à 1 200 méthaniseurs en France qui sont développés. On voit que pendant très longtemps, on a eu un plateau. Ça a augmenté doucement, les méthaniseurs. Et puis, depuis un certain temps, paf, on est monté... On augmente de manière presque exponentielle. La méthanisation, c'est d'abord construite sur un modèle qui s'appelle la co-génération, où on produit de l'électricité. Le méthaniseur sert à produire du gaz, mais ce gaz va servir à produire de l'électricité dans un groupe électrogène et en plus de la chaleur. On a changé un petit peu ce mode de production. Aujourd'hui, on est sur une autre production qui est l'injection directe où on produit un biogaz qui va être injecté directement dans les réseaux de gaz. C'est ça qui est en train de se développer aujourd'hui. Et ça se développe, vous voyez, d'une manière très, très importante. On va passer au suivant. Alors, pourquoi ça se développe d'une manière très importante ? Tout simplement parce qu'il y a eu une politique publique pour favoriser ça. Comme je vous le disais, naturellement, l'agriculteur n'irait pas faire du biogaz. Ça n'a pas de sens dans un modèle agricole. Ça n'a de sens qu'à partir du moment on a mis un tarif d'achat du biogaz qui est très intéressant, qui est fixe sur 15 ans. Alors, un agriculteur, forcément, est super séduit par ces 15 ans parce que l'agriculteur, il est habitué à voir les cours de ses produits qui font le yo-yo et à jamais savoir ce qu'il va avoir à la fin du mois. Donc, on comprend bien qu'ils se sont tout de suite emparés de la méthanisation en se disant, enfin, je vais savoir ce que demain j'aurai comme revenu. Prix fixe sur 15 ans. Qui achète ? Eh bien, le tarif d'achat est fixé par l'État donc qui va en prendre une bonne partie à sa part, à sa charge. C'est le biogaz. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément... Après, c'est les fournisseurs d'énergie qui vont racheter mais avec un tarif d'achat qui est fixé par l'État qui va prendre la différence par rapport au marché mondial. C'est-à-dire que le gaz le gaz issu de la méthanisation était, je veux dire, plutôt cinq fois plus cher que le gaz fossile. Aujourd'hui, beaucoup moins puisqu'on voit bien que le gaz a beaucoup augmenté. Donc, la différence s'est amenuisée. Donc, c'est ça. C'est une politique publique qui a fait qu'on a boosté la production de biogaz qui est devenue très intéressante pour un agriculteur. Et ce qui explique cette courbe exponentielle puisque tout le monde s'est engagé dans cette démarche-là. Surtout qu'en 2020, la réglementation a évolué et on a indiqué aux agriculteurs que le tarif de rachat allait baisser pour tous les nouveaux qui allaient s'inscrire. Et voilà. On est très forts là-dessus en France sur faire des effets de seuil ce qui fait que les agriculteurs se sont dit « Oh là là, ça va être moins intéressant dans les années à venir. Donc, il faut rapidement que l'on fasse un projet. » Ce qui fait que là, on s'est retrouvé, je vous le disais, on avait 1200 unités de méthanisation à peu près en France. Et dans les cartons, on en a largement autant d'ici 2023. Donc, c'est assez énorme. Ce qui fait que l'État a pris un petit peu peur puisqu'il s'est aperçu que ça allait lui coûter très cher puisque là, ça coûte à peu près 712, en 2022, 712 millions d'euros pour, justement, ça répond à ta question, pour payer la partie de gaz qui est à la charge de l'État. Et donc, d'ici 2030, 16,2 milliards d'envisagés, alors que c'était dans la programmation pluriannuelle d'énergie, on n'avait prévu que 9 milliards. Donc, c'est pour ça que l'État, voyant que la machine s'emballait, a donné un petit coup de rabot sur le tarif du gaz et que ce coup de rabot, dans un premier temps, a plutôt fait monter la courbe plutôt que de la faire baisser. Mais elle va baisser bientôt. On va en reparler tout à l'heure. On peut continuer. Donc, le tarif racheté du mégawatt-heure aux producteurs de biogaz est, en gros, entre 100 et 150 euros du mégawatt-heure. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, en éolien, on sort le mégawatt-heure à peu près à 55 euros sur de l'éolien terrestre, 70 euros sur de l'éolien offshore. Et le mégawatt-heure en nucléaire, on va dire dans le conventionnel, il est estimé à 60 euros du mégawatt-heure, mais on ne va pas entrer dans le débat parce que tout n'est pas pris en compte. Et dans les EPR, le mégawatt-heure sortira plutôt à 112 euros du mégawatt-heure. Donc, voilà, on est à 100 euros. Ça coûte assez cher à l'État, mais ce n'est pas complètement déconnant par rapport à bien d'autres énergies. On peut continuer. Alors, les méthaniseurs, comment ça fonctionne ? Je pense que vous connaissez un peu le fonctionnement, mais enfin, je vais le rappeler quand même. Le méthaniseur, c'est la méthanisation, c'est vieux comme érodes, c'est-à-dire que dès qu'on a de la biomasse avec des bactéries, elle fermente et elle fait du méthane. Là, c'est une industrialisation de ce procédé-là qui se fait donc dans un milieu étanche, anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène. Si on met de l'oxygène, ça fait de l'oxydation. Si on ne met pas d'oxygène, ça fait de la méthanisation. Et donc, un méthaniseur, on va mettre dedans tout un tas de... une ration. C'est un petit peu comme une recette dans le méthaniseur. Il faut bien faire la recette parce que sinon, on peut avoir des gaz qui ne vont pas bien fonctionner, le méthaniseur qui va avoir beaucoup de soufre. Enfin bon, c'est assez précis. Donc, on a vendu souvent les méthaniseurs comme la solution idéale, surtout dans une terre d'élevage comme la Bretagne, en disant qu'on va pouvoir mettre dedans des effluents d'élevage et ça va traiter les effluents d'élevage. Bon, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que le méthaniseur ne traite pas l'effluents d'élevage puisque toute l'azote qu'on va mettre dans le méthaniseur, on va la retrouver à la sortie parce qu'on va faire du méthane. Le méthane, c'est CH4 et dans CH4, il n'y a pas de N, ça ne vous aura pas échappé, il n'y a pas d'azote. Donc, ça ne va pas traiter du tout l'azote. De plus, les effluents d'élevage sont très peu méthanogènes parce que si on prend un lisier de porc, un lisier de porc, c'est 95 % d'eau, 5 % de matière sèche. Donc, ça produit très peu de méthane parce que dans le méthane, je le répète, c'est CH4 et pour avoir du CH4, il faut du carbone et dans l'eau, il n'y a pas de carbone. Donc, dire qu'on va faire beaucoup de méthane à partir des effluents d'élevage, c'est un mensonge. Une tonne, une tonne de lisier de porc va faire 10 mètres cubes de biogaz. Si vous mettez du fumier, c'est déjà beaucoup plus intéressant parce que vous avez de la paille. La paille, il y a du carbone dedans. Donc, une tonne de fumier de bovin va faire 40 mètres cubes. Donc, déjà, 4 fois plus. Très intéressant. Mais une tonne de maïs va vous faire 100 mètres cubes. Vous comprenez tout de suite qu'il va falloir un petit peu de maïs pour faire tourner l'affaire. Après, il y a des déchets d'industrie agroalimentaire qui peuvent être très intéressants. Surtout, plus il y a de graisse dedans, plus c'est intéressant. Si on prend des espèces de graisses animales, on peut monter à 400, 800 mètres cubes à la tonne. Donc, ça, c'est super intéressant. Donc, il va falloir mettre tout ça dans le méthaniseur pour pouvoir produire donc du méthane. Alors, vous avez bien compris qu'il faut mettre pas mal de carbone dedans et que le maïs est très intéressant. Alors, en France, on avait un peu de retard et on s'est dit qu'on allait être un peu plus intelligents que les Allemands parce que les Allemands se sont dit qu'on allait sortir du nucléaire et du fossile donc on allait faire du gaz avec la biomasse. Mais ils ont fait un peu open bar, c'est-à-dire qu'ils ont laissé libre cours à ce qu'on pouvait mettre dans le méthaniseur. Ce qui fait que, eh bien, les Allemands sont partis et ont mis énormément de maïs dans les méthaniseurs et ça a déstabilisé toute l'agriculture allemande. Donc, nous, en France, on s'est dit, eh bien, on va prévenir, on va limiter à 15% les cultures dédiées, c'est-à-dire des cultures qu'on fait exprès pour mettre dans le méthaniseur. Donc, ça permet déjà d'éviter un écueil très important, celui d'avoir une agriculture qui ne fonctionnerait plus que pour l'énergie. Donc, on a mis ça en place. On va voir que c'est mieux que ce que font les Allemands, mais il y a des biais quand même. Là, ici, vous avez un petit peu le registre, les déclarations. les méthaniseurs, ce sont des unités, on appelle ça des installations classées pour l'environnement. C'est un modèle plus ou moins industriel qui s'installe dans les campagnes. Ceux qui font moins de 30 tonnes au jour, c'est-à-dire la ration dont je viens de vous parler quand on met moins de 30 tonnes au jour dans le méthaniseur, c'est simplement soublier la déclaration. Si je suis entre 30 et 100 tonnes au jour, c'est soumis à enregistrement et si je suis aussi au-dessus de 100 tonnes au jour, c'est soumis à autorisation. Là, il y a un sérieux problème démocratique. On va bien parler de l'acceptabilité de la méthanisation. C'est qu'en dessous de 30 tonnes au jour, c'est simplement ce qu'on appelle un serfa, c'est-à-dire que l'agriculteur fait une petite déclaration, c'est deux pages à quatre, pratiquement, et ça suffit pour monter un méthaniseur, ce qui fait que les riverains, voient un méthaniseur sortir à leur porte, je ne vais pas dire du jour au lendemain, mais sans qu'il y ait eu concertation, sans qu'il y ait eu participation des citoyens. Donc ça, c'est un sérieux problème. Clairement, en tant qu'écologiste, on ne peut pas accepter qu'il n'y ait pas un minimum de concertation et de débat. Et comme par hasard, les méthaniseurs, aujourd'hui, quand un agriculteur veut sortir un méthaniseur, il le sort à 29,9 tonnes jour. Jamais au-dessus, parce qu'au-dessus, enregistrement, ça va demander beaucoup plus de papiers et ça va demander également à ce qu'on fasse un minimum de consultation du public. Et autorisation, là, il y a carrément une enquête publique. Donc là, je pense qu'au niveau démocratique, il y a un sujet. Donc ça, c'est une chose qui devrait évoluer, parce que si on veut que la méthanisation soit comprise, acceptée, il faut s'en donner les moyens. Parce que moi, à l'issue de ce travail, je pense qu'il y a de la méthanisation de possibles. Mais pour qu'il y ait une vraie méthanisation de possibles et acceptée, il faut que l'on débatte. On peut passer ? Oui ? Il en fait 15 sur son exploitation. Après, s'il achète une exploitation à côté, il peut en faire un deuxième. Ça, c'est possible. Oui ? Sur la culture du maïs, parce que quand on en parle sur le terrain, quand on dévite, ça paraît bizarre aux gens de dire qu'il faut produire du maïs pour terminer. Parce que ça produit 100 mètres cubes. Mais pour produire le maïs de ces 100 mètres cubes, on mettrait combien dans le drap pour produire ces 100 mètres cubes ? L'entrage carbone de la production de ces 100 mètres cubes, parce que on bagarre déjà contre les cochons d'arrêter le maïs. Et là, bon, ça me rassure un peu de savoir que c'est que 10 % qu'on met, mais est-ce qu'on connaît l'empreinte carbone pour produire... Est-ce que le tracteur, il peut marcher au gaz, au biogaz ? Oui, alors je vais vous répondre tout de suite. Pour combien le faire 100 mètres cubes ? Alors, il y a des études qui sont faites là-dessus, qui s'appellent les études analyse cycle de vie, qui essayent de voir sur toute la filière de la méthanisation où est-ce que l'on en est en termes de grammes de CO2 de produits par kilowattheure. Et donc, sur la méthanisation, les études montrent qu'on est entre 23 et 44 grammes de CO2 par kilowattheure, là où le gaz naturel est pratiquement à 10 fois plus. Donc, si on regarde tout ça, effectivement, c'est très positif pour le biogaz parce qu'on estime qu'il est entre 5 et 10 fois moins émetteurs de gaz à effet de serre que le gaz naturel. Donc, ça, c'est plutôt un élément qui semble très intéressant. Je dis bien semble parce qu'il y a certainement des études à faire pour compléter tout ça. Parce qu'on va voir qu'il y a quelques autres biais. Mais pour répondre à votre question, si on regarde ça avec les études qu'on a aujourd'hui, c'est très positif. Et donc, d'ailleurs, c'est pour ça que Negawatt s'est emparé de la méthanisation, mais on le retrouve aussi chez l'ADEME. Et beaucoup des gens qui travaillent sur des scénarios alternatifs au nucléaire et au gaz fossile ont dit que la méthanisation est un élément très important. Donc, voilà, ça répond à peu près à votre question. Donc, aujourd'hui, il y a une production de 3,9 TWh par an en injection. Donc, ce n'est pas négligeable. L'objectif est d'arriver à faire à peu près 10% de la consommation de gaz français. Aujourd'hui, je vous ai dit qu'on est à 500 TWh de consommation. L'objectif de Negawatt, et tu me contrediras, Michel, si je dis des bêtises, l'objectif, c'est de diviser par 3 notre consommation de gaz et de passer de 500, 3 à quelque chose près, à 140 TWh. Donc, si on veut faire 10% de 140, ça ne fait que 14. Alors, les 10%, c'est d'ici 2030. Après, l'objectif est de monter beaucoup plus haut. on peut avancer. Donc, ce qui est décrit par les gens qui estiment que la méthanisation est positive, c'est que, eh bien, ça nous permet, un, d'avoir une souveraineté du système énergétique. À la différence du solaire et de l'éolien qu'on a vu qui sont des énergies de flux, la méthanisation permet d'avoir du stock de gaz. Et ça, ça permet d'équilibrer notre mix énergétique et c'est normalement un point très, très important. On dit qu'il y a des boucles d'économie circulaire, la boucle du carbone, on pourra en reparler, on capte du carbone, quand on brûle, les plantes captent du carbone, CH4, quand on rebrûle le CH4, ça fait du carbone qui retourne. Pratiquement une boucle, donc une certaine neutralité. Mais on pourra y revenir, il y a des questions là-dessus aussi. La boucle de l'azote, par contre, c'est une boucle, on met de l'azote dans le méthaniseur, comme le CH4, il n'y a pas d'azote, on remet, parce que dans le digesteur, on va avoir à la fois du biogaz et on va avoir du digestat. Le digestat, c'est un, c'est le, ce qui reste, il y a une phase liquide, une phase solide et ça va servir de fertilisant et d'amendement. et donc on va retrouver l'azote qu'on y a mis. Donc, pas de disparition d'azote. Boucle territoriale, production locale, consommation locale, quand on fait de l'injection directe, on va produire du gaz qui va être consommé localement. Autour des méthaniseurs, on fait des gazoducs qui vont approvisionner les petites villes locales ou alors carrément des bornes de GNV pour les véhicules. Donc, voilà, des choses qui semblent tout à fait intéressantes et qui le sont en partie. Donc, digestat, fertilisant d'origine organique. Alors là, il y a quelque chose dont je ne vous ai pas parlé. C'est dans la ration du méthaniseur, on met les effluents d'élevage si on a un élevage. On met des cultures dédiées qui peuvent être du maïs mais qui peuvent être autre chose. Et on met des cives parce que comme on n'a pas le droit de mettre plus de 15% de cultures dédiées et qu'il faut trouver du carbone qu'il y a très peu dans les effluents, eh bien, on va essayer de trouver des cultures qui ne sont pas des cultures principales. Alors, entre deux cultures principales, on peut faire ce qu'on appelait des cultures dérobées, des cultures intercalaires à valorisation énergétique. C'est-à-dire, vous faites une orge d'hiver. Vous la semez en septembre, elle va lever pendant l'hiver et puis vous allez la récolter en fin juin. Et une fois qu'elle est récoltée, vous ne voulez pas laisser le sol à nu parce qu'il risque d'être érodé. Donc, vous allez semer une culture intercalaire. Ce sont des cultures qui ont vocation à couvrir la terre et à la protéger. avant, ces cultures intercalaires, et c'était simplement pour éviter que, d'abord, quand il pleut, l'azote ruisselle jusqu'à la mer, c'était pour un peu stabiliser l'azote. Et après, avant de refaire la culture principale suivante, c'est-à-dire en octobre, eh bien, vous passiez à un tracteur, vous enfouissiez cette culture intercalaire et elle retournait nourrir le sol avec sa matière organique. Et voilà. Sauf que, là, on a trouvé qu'il y avait une possibilité d'utiliser ces cives de manière très différente, c'est-à-dire que, au lieu de les incorporer dans le sol, de la bourrer, on va les couper et on va les mettre dans le méthaniseur. Donc, cette biomasse-là va apporter du carbone dont on manquait. Donc, voilà, c'est ça le modèle. Le modèle en Bretagne, mais c'est un peu le même modèle dans les autres régions de France, c'est je mets des effluents d'élevage qui vont apporter surtout de l'eau et un petit peu de carbone, je mets des cives et si je n'ai pas assez de cives, je vais mettre du maïs et une culture principale. C'est complètement le modèle, donc un modèle qui semble qu'il est intéressant mais qui pose quelques questions. On va les voir tout à l'heure. On a dit qu'un des intérêts, c'est que c'est un complément de revenu, ça, mais on pourra y revenir. Alors, on est déjà au questionnement. Je n'avais pas une autre avant ? J'ai l'impression que... l'extraînement de la méthanisation et la suivante, c'est la version négative. Bon, OK. Donc, il y a quand même beaucoup de questionnements. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en Bretagne, mais même ailleurs, il y a parfois des collectifs qui se montent contre les méthaniseurs. Vous en avez certainement entendu parler parce que, on va voir, les riverains s'opposent à la méthanisation pour différentes raisons. Et puis, des agriculteurs, la Confédération paysanne a demandé un moratoire et un certain nombre d'agronomes disent que la méthanisation ne va pas permettre d'avoir un fonctionnement équilibré de l'agriculture. Alors, des arguments qui sont avancés pour dire que la méthanisation n'est pas satisfaisante. bilan carbone difficile à appréhender. Effectivement, c'était la question tout à l'heure, quand on regarde des analyses cycle de vie, ça paraît très bien. Et je pense que ça l'est d'une manière générale. Simplement, il faut prendre toutes les externalités, tous les intrants qui viennent de loin. Vous en parliez tout à l'heure, un élevage intensif est souvent nourri avec du soja brésilien, déforestation de l'Amazonie, emploi au Brésil d'engrais, emploi de phytosanitaires, transport jusqu'au port brésilien, transport en cargo jusqu'à l'Orient. Et à l'Orient, on prend ce soja brésilien et on va nourrir nos animaux avec. Et on estime que les effluents sont renouvelables. Non, effectivement, là, il y a un biais. Clairement, donc, il faut prendre dans ce bilan carbone, ces externalités qu'on peut dire très négatives et qui peuvent venir dégrader le bilan qui semble très vertueux dont je vous ai parlé. On y reviendra tout à l'heure. Risques industriels spécifiques. Bon, c'est une unité de mécanisation, c'est une installation industrielle qui vient dans un paysage agricole avec des gens qui ne sont pas forcément bien formés et donc, il y a eu des accidents. Vous le connaissez bien dans le Finistère avec Châtolin. Il arrive, enfin, là, c'était le plus gros accident qu'il y a eu qui a fait justement bouger pas mal de choses, qui a fait évoluer la réglementation. Mais des petits accidents, il y en a, des petits ou des moyens, des accidents, il y en a un peu partout, des cuves qui débordent. Bon, souvent, ceux qui sont contre la mécanisation disent, vous voyez bien que ça pose énormément de problèmes. Ces problèmes-là, on les a très souvent avec des cuves à lisier qui débordent. Mais quand ce n'était pas de la mécanisation, on en parlait un peu moins, mais il y a beaucoup d'accidents de ce type-là. Les risques d'explosion sont très faibles. Donc, il y a des risques, mais je pense que pour moi, ce n'est pas là le principal sujet à partir du moment où la réglementation évolue et qu'on évite d'avoir des flux de digestat qui vont dans les cours d'eau depuis juin de 2021. Moi, j'avais rencontré Barbara Pompili et Julien de Normandie dans les auditions et Barbara Pompili s'était engagée à prendre des décrets pour sécuriser les installations. Donc, elle l'a fait dès en juin. On s'était rencontré en avril. Dès en juin, elle a sorti des décrets qui permettent d'avoir des retenues autour de toutes les unités de méthanisation qui sont... Il y a des espèces de talus, de merlons qui permettent de retenir tous les effluents en cas de fuite. Il y a aussi eu beaucoup d'améliorations en termes de détection justement pour éviter ces débordements en termes de sécurité incendie. Donc, un certain nombre de données qui ont permis de limiter ces risques industriels. L'autre question. Ça, c'est la question... Pardon. Une des questions centrales des agronomes. Là, il y a un sacré débat qui est énorme. C'est l'impact du digesta sur les eaux et les sols. Le digesta, donc, l'effluent... Enfin, ce qui sort du méthaniseur, on va s'en servir pour fertiliser les sols. C'est un peu comme du lisier dans lequel on aurait pris un peu de... On aurait enlevé pas mal de carbone. On va le mettre sur les cultures. Et donc, il y a de l'azote, donc, ça fertilise bien. La question, la question, c'est est-ce que ce digesta dans lequel on a pris pas mal de carbone va être en capacité de maintenir l'humus présent dans les sols. Parce que, dans les sols, vous avez du carbone. Vous avez un stockage de carbone. Quand vous mettez du fumier dans le sol, vous l'incorporez, la paille va se dégrader très lentement. Elle va se dégrader des fois sur 10 ans. Et, petit à petit, dans une gestion durable de son sol, le sol gagne tous les ans en humus, donc en carbone. Et, dans les prospectives du GIEC, pour lutter contre le réchauffement climatique, il est indiqué qu'on doit augmenter de 4 pour 1000 la teneur en carbone des sols tous les ans. Et la question est de savoir si le digesta est en capacité de le faire. Certains disent que ce n'est pas possible parce que, au lieu de mettre du lysier ou du fumier, vous mettez le digesta et le digesta, comme on a fait du méthane, on a enlevé tout le carbone. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai parce que, un, on n'a pas enlevé tout le carbone, il en reste un peu. Et deux, lorsque l'on a un fumier que vous le mettez dehors, le fumier, il fume. Et quand il fume, c'est déjà du méthane qui s'en va. Ou alors, il y a une oxydation. Donc, le fumier, un fumier qui est bien mûr, il a déjà perdu beaucoup de carbone. Donc, il y a ces choses-là vraiment encore à étudier, voir si le digesta va être en capacité donc de garder la fertilité au sol et surtout d'incorporer du carbone. Donc là, il y a encore des questionnements. Il y a une étude qui a été faite par l'INRAE. Très dernièrement, l'INRAE a sorti une étude nickel en disant il n'y a pas de souci, le digesta, ça marche très bien et ça répond à toutes les interrogations. Bon. Le problème, c'est qu'en France, on n'a plus de recherche indépendante. C'est-à-dire que l'INRAE a fait cette étude commandée par GRDF et financée par GRDF. Donc, c'est ça qui est toujours très pénible parce que même un écologiste qui veut défendre la méthanisation est embêté parce que forcément, dès qu'on lui dit l'INRAE a sorti une étude intéressante qui montre que le digesta est très bien, on lui dit ben oui, mais vous avez vu qu'est-ce qu'il a financé ? Et effectivement, ça met le doute partout et ça, c'est pénible parce que moi, j'aimerais bien savoir exactement ce que fait ce digesta. Et pour l'instant, suivant ce qu'on écoute, il y a des agronomes qui nous disent c'est nickel, il y en a d'autres qui disent non, ça ne le fait pas du tout, on va appauvrir nos sols, on va avoir un hus qui va fondre et on sera obligé de remettre beaucoup plus d'engrais chimiques. Donc, il y a un questionnement et, il y a une étude qui vient de sortir mais j'aimerais bien qu'on ait des études indépendantes là-dessus. Risques d'apparement des terres agricoles. La méthanisation, effectivement, les premiers surtout qui ont mis des unités de méthanisation avec un tarif d'achat intéressant, un investissement qui était, on va dire, plutôt raisonnable parce que la réglementation était moins exigeante. ceux-là se sont retrouvés avec une marge avec un super bénéfice sur leur méthaniseur, ce qui leur a permis d'engranger pas mal d'argent et parfois d'acheter la terre du voisin et puis d'installer un autre méthaniseur. Ce n'est pas quantifié. On est toujours, là aussi, ce n'est pas des rumeurs parce qu'il y a des gens très très sérieux et beaucoup de maires qui me l'ont dit, mais j'aimerais bien que les chambres d'agriculture et les affaires s'emparent du sujet et qu'on ait vraiment des données claires et nettes là-dessus. Qu'est-ce qui se passe avec la méthanisation ? Donc ça, c'est un des risques. Il y a le risque de la transmission aussi problématique, c'est-à-dire que quand on met un méthaniseur sur une exploitation, c'est un investissement de 2 millions d'euros, 3 millions d'euros. Il y a des questionnements sur, après, la transmission de la ferme. Est-ce que quelqu'un, un jeune, va pouvoir s'installer avec déjà des terres agricoles qui ont tendance à devenir de plus en plus coûteuses et s'il y a un méthaniseur par là-dessus, ça va faire un ticket d'entrée qui va être énorme. Donc là, il y a des questions aussi. Modification pratique culturelle par le développement des cives. Alors, je vous ai dit, les cives, c'est plutôt, ça semble bien. Sauf que parfois, pour produire beaucoup de biomasse, parce que vous avez bien compris qu'il faut du carbone, pour produire beaucoup de biomasse, on va avoir tendance à booster ces cives. Parce qu'avant, je récupérais ma culture principale, je semais tranquillement mes graines pour couvrir le sol, je ne m'en occupais pas. Là, on veut avoir du carbone. Donc, on va avoir tendance à semer les graines, arroser parfois, en Bretagne peut-être moins, mais dans d'autres endroits, arroser. Donc, problème, de gestion de l'eau, ça peut être un souci. On va leur remettre du digestat dessus, parce qu'on veut que ça pousse dur. Et puis, on a vu des pratiques qui commencent à être plutôt embêtantes. C'est-à-dire que, je vous ai dit, normalement, on implante sa culture dérobée, la cive, juste après avoir récupéré sa culture principale, juste après la récolte de la culture principale, et avant l'autre culture. mais comme le prix du mégawatt-heure est très intéressant, il prend le pas sur la production agricole. Et donc, certains agriculteurs vont avoir tendance à implanter leur cive plus tôt, c'est-à-dire que la céréale, elle aura été mûre fin juin. Normalement, on aurait dû planter la culture intercalaire début juillet, mais sauf que début juillet, des fois, c'est un peu plus sec et va moins élevé et aura moins de temps à pousser. Donc, on va récolter les céréales immatures, on va s'en servir comme fourrage, en fin de compte, on va les récupérer et on va les récolter dès début juin et puis on va faire la culture intercalaire un mois plus tôt. Comme ça, elle aura beaucoup plus le temps de pousser et j'aurai ce qu'il faut pour mettre dans le méthaniseur. Donc, voilà. Et donc, ça peut avoir des effets désastreux parce que ça veut dire moins de production de céréales. Si c'est du maïs, eh bien, le maïs, on va avoir moins de maïs à donner aux bêtes de la ferme, donc on va être obligé d'acheter peut-être plus de soja brésilien ou si on en avait en excédent du maïs, il était en excédent sur la ferme, mais on le vendait à un autre agriculteur. Qui, lui, ne va plus pouvoir l'acheter puisqu'il va être utilisé sur la ferme elle-même. Donc, on voit dès aujourd'hui qu'il y a un cours du maïs qui est en train de monter parce qu'il y a plus intérêt à mettre le maïs dans le méthaniseur qu'à le vendre à son voisin, le vendre sur le marché. Donc, là aussi, des effets collatéraux qu'il va falloir bien sous-peser. Les cibles, est-ce que c'est le... il y a une limite pour la culture dédiée, c'est 15% ? Les cibles... Ah non, on en met tant qu'on veut. Il n'y a pas de souci sur toute la surface de la Terre. Donc, c'est une intensification du travail du sol. Ça aussi, ça pose quelques questions. Alors, je dirais que, bon, les riverains, eux, les riverains, ils ne voient pas tout ce que je vous ai expliqué, là, ce n'est pas de ça qu'ils voient en premier. Ils se disent que ça va sentir mauvais. Bon. Ce que j'en ai vu, moi, c'est vite levé parce que ce qui sent mauvais, ce n'est pas le méthaniseur. C'est des fois le stockage de tous les intrants qu'on va mettre dedans. Et il suffit de les couvrir et on règle à peu près le problème des odeurs, sachant que le digestat, il va sentir moins mauvais que le lisier. Donc, pour moi, il n'y a pas de sujet. Les transports, alors là, ça va nous amener tout de suite vers un sujet important, c'est-à-dire que si on fait un méthaniseur qui est, je veux dire, surdimensionné, qui va fonctionner avec de nombreuses exploitations agricoles, plus il va être gros, plus il va falloir faire venir des intrants. On a le... La chose à ne pas faire, c'était à Corcouet-sur-Logne. Ils ont imaginé un méthaniseur qui n'est pas fait, heureusement encore, mais il va peut-être se faire immense, énorme, avec des intrants qui viennent de 60 km, avec une convergence de transports effroyables qui vont venir impacter le bilan carbone et qui vont venir faire une pollution sonore, visuelle, et tout ce qu'on veut. Même, j'ai une commune sur les Villaines, Yves-Findic, où il y a un méthaniseur d'un côté du bourg, mais qui est alimenté aussi par plein d'agriculteurs qui sont de l'autre côté du bourg, ce qui veut dire qu'on a des transports incessants dans le bourg. Parce que quand il faut faire 30 tonnes jour ou 100 tonnes jour, vous voyez que ça commence à faire quelques camions. Donc, la problématique des transports, elle est entière si on fait un méthaniseur qui est très important, mais elle peut être réduite à très peu de choses si on a un méthaniseur qui est fait pour une exploitation, deux, trois exploitations sur un territoire réduit. Le paysage, effectivement, bon, quand on est à la campagne, il y a beaucoup de néo-ruraux qui sont installés à la campagne. La campagne n'est déjà pas merveilleuse parfois, parce qu'on a souvent des champs de maïs phytosanitaires et tout ça à côté. Mais en plus, ils voient arriver du jour au lendemain pratiquement ces grands chapiteaux. Donc, ça ne les amuse pas tellement, quoi. Et c'est vrai que ça impacte énormément. On parle des éoliennes, mais les méthaniseurs sont aussi des vrais problèmes de paysage. Moi, j'avance comme idée qu'on pourrait régler ces problèmes de paysage et ça serait pareil pour les éoliennes en replantant énormément de bocage. Si on replante du bocage, le méthaniseur, il disparaît très facilement derrière une haie. Et ce qu'on ne voit pas, on l'ignore souvent. Et les éoliennes, même les éoliennes disparaissent. Pourtant, les gens disent que les éoliennes, c'est quand même beaucoup plus haut qu'un arbre. Oui, mais si vous avez une haie qui est à 20 mètres de vous, l'éolienne qui est à 1 km, vous ne la voyez plus. Je pense qu'on aurait tout intérêt à remettre des haies partout dans notre campagne et ça solutionnerait plein de choses. La haie, c'est le couteau suisse de la transition énergétique. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Impact du digestat sur la biodiversité, déstabilisation des autres filières. Je vous donne juste un exemple. Moi, je suis allé voir à un méthaniseur en Seine-et-Marne qui fonctionne, lui, avec non seulement ce qui vient de la ferme, 60% de ce qu'il met dedans vient de la ferme, 40% vient de l'extérieur. Ça vient d'où ? Les 40% de l'extérieur, ça vient des industries agroalimentaires qui sont dans le coin et en Seine-et-Marne, on fait beaucoup de sucre avec les betteraves. Donc, les betteraves, une fois qu'on a extrait le sucre, il reste de la pulpe de betterave. Et ces pulpes de betterave, on en donnait un petit peu aux agriculteurs, aux éleveurs du coin parce que les vaches aiment bien la pulpe de betterave et puis le reste, on ne savait pas ce qu'en faire. Maintenant, on met la pulpe de betterave dans le méthaniseur. Donc, tout bénef, très bien. c'était presque un déchet et maintenant, c'est valorisé. Alors, ça marche très bien quand on a un méthaniseur. C'est-à-dire que la pulpe de betterave, l'industrie agroalimentaire, en a bien de trop, elle la donne à l'agriculteur. Donc, ça va très bien. Quand il y a deux méthaniseurs, l'industrie agroalimentaire se dit, ah ouais, tiens, vous en voulez vous aussi ? Vous aussi ? Ah ben, à ce moment-là, on va vous faire un petit prix. On va vous vendre ça 10 euros la tonne. Bon, ça passe encore. Mais si on a 3, 4 méthaniseurs, la pulpe de betterave devient très coûteuse pour les gens qui ont installé le méthaniseur. Et en plus, l'agriculteur, lui, qui avait son élevage à côté et qui nourrissait ses vaches avec la pulpe de betterave, il n'est plus en capacité d'acheter cette pulpe de betterave. Donc, on a là vraiment des déstabilisations d'autres filières. Il faut être très, très vigilant là-dessus parce que ce qui fonctionne bien avec un méthaniseur ou 2 ou 3 peut devenir très problématique si on a une croissance exponentielle des méthaniseurs. Foncier transmission, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc, on a vu qu'il fallait éviter le scénario de biogaz à l'allemande. qu'est-ce que... 10% je vous en ai parlé qu'aux digestions territoriales. C'est vrai que j'ai focalisé sur le méthaniseur agricole parce que c'est celui-là qui pose problème. quand il y a des collectifs qui se montrent, c'est essentiellement là-dessus. Il y a d'autres méthaniseurs. Il y a les méthaniseurs avec les bouts de stations d'épuration. Toutes les grandes... Enfin, les métropoles, mais même les autres villes s'intéressent à ce sujet-là. Je pense que moi, là, il y a tout bénef à méthaniser des bouts de stations d'épuration parce que là, on a un vrai déchet. On ne sait pas ce qu'en faire. Et si on l'enfouit, de toute façon, il va cracher du méthane. Donc, autant récupérer le méthane et puis après, essayer de gérer le reste des bouts le mieux possible. Il y a des méthaniseurs territoriaux, ceux qui fonctionnent aussi avec, donc, ce que je vous dis, des déchets de l'agroalimentaire. Ceux-là aussi ont tout intérêt, on a tout intérêt à méthaniser également. Il y a les méthaniseurs qui sont sur les ISDN, installation de stockage des déchets non dangereux. Vous voyez bien, pendant longtemps, là, on ne triait pas les poubelles et on mettait... D'ailleurs, les déchets organiques, on ne les trie pas encore très bien et on enfouissait tout ça dans les installations de stockage et ça fermente. Et donc, il y a du méthane qui s'en va. Pendant longtemps, sur ces stockages, on mettait des torchères. Vous avez peut-être vu ça si vous en avez visité. Il y a des espèces comme des cheminées. C'est pour évacuer le méthane. Alors, le méthane, vous savez que c'est 23 fois plus à effet de serre que le CO2. Ça dure moins longtemps dans l'atmosphère, mais c'est très, très à effet de serre. Donc, quand on a vu ça, on s'est mis à brûler le méthane. On s'est dit, mieux vaut faire du CO2 que de faire du méthane. Enfin bon, la solution n'est pas terrible. Donc, l'idéal quand même, c'est de trier avec des tris biomécaniques ou que les gens trient leurs déchets organiques, soit on fait de la méthanisation, soit on fait du compost. Mais il faut choisir, mais il ne faut surtout pas aller les enterrer. Donc, c'est pour ça que les autres méthaniseurs, je pense qu'ils sont assez vertueux quand même. Et il faut les encourager. On peut continuer. Alors, il y a plein d'utilisations, puisqu'on en a parlé tout à l'heure pour le transport lourd de marchandises. Par contre, ça, c'est les préconisations qu'on a faites. On en a fait une soixantaine à l'issue du rapport. Il y en a que je reprends complètement à mon compte, d'autres moins. Bon, on l'a vu, le transport des marchandises avec l'électrique, ça ne va pas être facile. Donc, on a tout intérêt à le faire avec du biogaz. Il faut absolument renforcer la formation des élus, parce que l'autorisation, ce qui est simplement soumis à déclaration, ce n'est pas suffisant. Il faut favoriser l'ancrage territorial des projets. Donc, à chaque territoire, eh bien, il y a une méthanisation différente. Moi, j'en ai discuté avec pas mal d'agriculteurs bio. certains m'ont dit oui, moi, je ne suis pas contre la méthanisation. C'est possible, mais pour que la méthanisation fonctionne bien, on doit l'asseoir sur un modèle agricole durable, c'est-à-dire un modèle agricole qui n'achète pas des engrais de synthèse, parce que quand on achète un kilo d'engrais, c'est 3 litres de pétrole, un modèle agricole qui n'achète pas du soja brésilien, qui, éventuellement, ça serait mieux, se passe de phytosanitaire. Et une fois qu'on a dit ça, eh bien, ça réduit un petit peu la capacité du méthaniseur. J'ai vu René Louaille, que vous connaissez sans doute, René Louaille, il me dit, moi, sur ma ferme, j'ai 50 hectares, je peux te dégager 150 tonnes sans problème de fumier que j'ai en trop, qui va me manquer nullement, on peut le mettre dans le méthaniseur. Donc, voilà. Ça veut dire que si lui dégage 150 tonnes sur 50 hectares, sans parler des cives, qu'on peut faire quand même, ça veut dire qu'on peut avoir un méthaniseur ou deux par commune, ce n'est pas déconnant, sans impacter notre modèle agricole. Donc, il y a de la méthanisation qui est possible, à mon avis, ce n'est que mon humble avis, mais au bout de pas mal de mois de travail sur le sujet, on peut faire de la méthanisation, mais il ne faut pas que la méthanisation soit une fuite en avant de notre modèle productiviste. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui, beaucoup. Et c'est pour ça qu'il y a des controverses, et c'est pour ça que ça ne va pas, c'est parce qu'on a des agriculteurs qui n'arrivent pas à vivre de leurs produits agricoles, ils font du lait, ça ne paye pas, ils font du cochon, ça paye un coup, un coup, ça ne paye pas, ils font de la volaille, c'est pareil. Donc, ils vont se réfugier dans la méthanisation, non pas parce qu'ils avaient besoin de la méthanisation ou parce qu'ils avaient envie de le faire, c'est simplement parce que leur modèle ne fonctionne pas. Donc ça, c'est très dangereux, c'est-à-dire qu'on est en train d'asseoir la méthanisation sur un système qui ne fonctionne pas et qui peut nous emmener demain à importer davantage de soja brésilien qui peut nous bousiller nos sols et puis qui va nous faire importer aussi, enfin faire des engrais azotés de synthèse. Donc ça, c'est à bannir. Je pense qu'il y a une méthanisation qui ne va pas dans le bon sens et donc, il faut être très vigilant là-dessus et je vous disais, la Confédération paysanne demande un moratoire. je pense que de toute façon, ce qu'on a vu qui était exponentiel va se calmer parce que les tarifs d'achat vont baisser un peu et là, c'est parce qu'il y a eu cet effet de seuil, ça va se calmer, il faut qu'on observe. Nous, dans les préconisations, on demande à ce qu'il y ait davantage de données, qu'on sache avec les chambres d'agriculture, les SAFER, ce qui se passe exactement, qu'on approfondise les études sur les digestats, qu'on voit bien le bilan carbone pour être sûr de ne pas faire fausse route parce que la bonne idée d'aujourd'hui pourrait devenir une fausse bonne idée. Alors, je vous l'ai dit, je pense qu'il y a, c'est même pratiquement certain, il y a une méthanisation de possibles, mais pas la méthanisation, pas une grande partie de celles qui se développent aujourd'hui. Alors, simplement, on a rencontré aussi, j'ai rencontré des agriculteurs, je vois que certains qui se lancent dans la méthanisation aussi se posent des questions et parfois font évoluer leur modèle agricole parce que d'abord, ils ont de l'argent, ils ont un peu plus le temps, ils sont moins le nez dans le guidon, ils ont le temps de réfléchir, ils font des rotations plus intelligentes et donc, ça peut être vertueux, ça peut être intéressant d'avoir cette méthanisation qui fait évoluer les pratiques agricoles. Mais, je pense qu'il ne faut pas y aller tête baissée parce que demain, on va s'apercevoir qu'on a fait de l'énergie culture et qu'on n'a plus de quoi nourrir nos animaux ou alors, on ne va plus avoir de quoi faire de la fibre demain. C'est pour ça que moi, j'en appelle à une planification de notre surface agricole qu'on sache exactement qu'on se pose vraiment les questions à un horizon 2030, 2040, combien d'hectares il va falloir réserver à la nourriture de l'homme, combien d'hectares à la nourriture animale en prenant en compte que le cheptel va baisser et combien d'hectares on va pouvoir regarder pour l'énergie. Mais on ne peut pas avancer aux doigts mouillés, c'est ça un petit peu la problématique d'aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression qu'on avance sans avoir tout pesé. Voilà, voilà. Donc, moi, je plaide pour une distance maximale de parcours des intrants parce que plus l'intrant est composé d'eau, au moins, il va falloir le faire transporter de loin. Quand vous avez 95% d'eau, c'est ridicule d'aller faire même 10 kilomètres avec 95% d'eau, c'est ridicule. Par contre, si c'est des graisses que vous faites venir d'un abattoir un peu plus loin, si ça fait 20, 30, 40 kilomètres, ce n'est pas déconnant. Donc, il faut faire vraiment attention au parcours des intrants. Et puis, la démocratie, c'est quand même un peu la base. Il faut vraiment qu'il y ait des outils de concertation parce qu'aujourd'hui, ce qui passe mal, c'est que les choses apparaissent comme ça. Les mairies, le maire, ce n'est pas lui qui délivre le permis de construire. Il est une simple boîte aux lettres, c'est le préfet qui décide. Donc, ça, c'est très mal vécu aussi par les élus locaux qui n'ont aucun impact sur l'installation ou non d'une unité de méthanisation chez eux. Et donc, si on se pose bien toutes ces questions-là, je pense qu'on va calmer la filière et qu'on va repartir sur des basses saines. Oui, tout à l'heure, on s'est évoqué la formation des élus locaux et là, tu soulèves la question des services préfectoraux qui donnent ces autorisations. Moi, je dis aussi, il ne faut pas hésiter à former, à proposer la formation des fonctionnaires en charge. Alors, tu soulèves un point essentiel que je n'ai pas, il y en a plein que je n'ai pas dit, c'est le souci aussi de l'encadrement et de vérifier comment fonctionne une unité de méthanisation. J'ai fait une réunion à Pleuermel il y a une dizaine de jours, il y a un directeur de l'ADREAL qui est venu et il faisait pitié à voir parce qu'il nous a dit que lui, il ne contrôlait absolument rien, c'était les agriculteurs qui faisaient une autodéclaration et qui disaient ce qu'il mettait dedans. À partir de là, on nous dit, en Bretagne, on ne met que 8% de culture dédiée dans les méthaniseurs. OK, moi, je veux bien, mais on croit sur parole, uniquement. Ça, c'est un vrai souci. Et c'est dans toutes nos directions décentralisées de l'État, on a un problème énorme, c'est-à-dire qu'on n'a plus personne pour contrôler, mais c'est là comme partout, comme partout, il n'y a plus personne et ça va à volo et donc, on va demain vers des problématiques, mais on parlait des 10 CPE, mais c'est même dans les installations classées pour l'environnement où, moi, quand j'étais élu, à mes débuts d'élu, on faisait des réunions régulièrement avec la préfecture et sur les 4 ou 5 dernières années où j'étais élu local, on n'en a pas fait. Et là, on a vraiment un sujet. Oui, j'ai fini. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada